Avec toutes les polémiques qu'on entend sur le plagiat artistique et le fait que lorsqu'on était petit, on était systématiquement sanctionné lorsqu'on copiait sur un camarade de classe, on en vient à penser que copier un autre artiste, c'est mal. Et bah tout ça, c'est des grosses c*****. Il y a bien trois erreurs à ne pas commettre quand il s'agit de copier un autre artiste. La première concerne l'exécution, la deuxième concerne le rendu artistique et la troisième concerne la créativité. Et en ce qui me concerne, j'ai fait une énorme erreur en recopiant cette aquarelle de l'artiste japonais Kanta Harusaki. Mais cette erreur n'a rien à voir avec les trois erreurs que je vous ai énoncées plus tôt. Je vous en parle plus à la fin de cette vidéo. Première erreur, croire que c'est plus facile, fidèle, efficace, respectueux, rayer la mention inutile, d'utiliser les mêmes techniques que l'artiste. Après tout, l'artiste est déjà passé par là, il ou elle balise un chemin déjà tout tracé pour nous. Ça nous retire pas mal de charge mentale et c'est déjà très bien parce que l'aquarelle est suffisamment difficile comme ça. Mais, et oui, il y a un mais, mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'a pas lui-même galéré ? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'aurait pas fait lui-même autrement ? Qu'est-ce qu'il vous dit que l'aquarelliste ne fait pas lui-même des erreurs ? Et s'il ne vous le dit pas, il y a de grandes chances que vous vous mettiez à recopier ces erreurs sans même le savoir. Et j'ai juste à prendre mon exemple personnel, il y a des aquarelles que j'ai faites à mes débuts. Si je devais les refaire aujourd'hui, je ne les referais pas du tout de la même manière. Et c'est là que ça devient hyper vicieux parce que suivre trait pour trait et geste pour geste, l'exécution technique d'une aquarelle, ça va vous enfermer dans un cadre où vous aurez moins d'espace pour faire travailler votre esprit critique. L'objectif n'est pas d'attendre qu'on vous donne les instructions et les techniques à appliquer. L'objectif est que vous développiez cette mécanique et cette gymnastique d'esprit qui va vous rendre autonome techniquement. Et d'ailleurs, ça a été particulièrement parlant lors du live de ma formation Révélation où les élèves ont exposé chacun leur solution. J'ai commencé par travailler le reflet des arts. Moi, je n'ai déjà pas fait la même chose. Moi, je n'ai pas fait la même chose non plus. Moi non plus, j'ai fait complètement différent. Ce que vous voyez là, c'est que vous avez tous une manière différente d'appliquer les techniques. Il n'y a pas qu'une manière de faire et c'est à vous de trouver votre manière de faire. Vous pouvez très bien vous inspirer sur le système de peinture que j'ai développé et que j'enseigne dans ma formation Révélation. Mais c'est à vous de faire ce chemin-là. Alors effectivement, ça amène de la charge mentale. Mais c'est justement cette charge mentale qui va vous rendre autonome. Erreur numéro 2, jugez le rendu de votre aquarelle par rapport à celui de l'artiste que vous avez recopié. Si vous faites ça, vous allez avoir deux problèmes. Premier problème, vous allez vous mettre une pression d'enfer. Ce n'est pas un contrôle de classe qu'on passe ici. Ce n'est pas un examen. Ce n'est pas un concours. Il n'y a pas de case à cocher. Quand j'ai fini l'aquarelle d'Aruzaki, je ne savais même pas qu'il y avait des oiseaux sur l'original. Sur l'aquarelle originale, il y avait un oiseau. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. Ah, non, je n'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y avait un oiseau. Oui, il y avait un oiseau, oui. Ah, OK. Je ne l'avais même pas vu. Ce n'est pas un permis de peindre qu'on est en train de passer. Il n'y a pas un examinateur à côté. Il n'y a pas de pression à avoir. Deuxième problème, vous imaginez la culpabilité que vous générez en vous comparant à des artistes potentiellement internationalement reconnus. Ces personnes-là ont pour certaines peint la majeure partie de leur vie. C'est comme si, après avoir tapé un sprint, vous vous blâmiez parce que vous n'avez pas battu le record du Seinbolt. Vous vous comparez à des mastodontes en la matière. Pour faire redescendre cette pression et cette culpabilité, concentrez-vous sur deux choses. La première est d'identifier un point, un seul, dans votre pratique ou dans l'aquarelle originale, à travailler. Le pas à pas qu'on vient de faire, c'est l'aquarelle d'un artiste qui est internationalement reconnu. Donc, forcément qu'il a une technique qui est quand même hyper affûtée, hyper aiguisée. L'objectif, ce n'est pas de faire exactement la même chose. Prenez une minute et notez le truc que vous pouvez appliquer juste après dans votre pratique de l'aquarelle. L'objectif, ce n'était pas de reproduire, mais c'est de voir comment les sept techniques peuvent être agencées, modifiées, personnalisées pour, une fois qu'elles se marient ensemble, créer une aquarelle complète. Là, je n'ai utilisé que les sept techniques. Et à vous, peut-être que là, vous vous dites, tiens, en fait, le question, c'est, il faut que j'apprenne à utiliser le spray maintenant. Peut-être que Hélène, c'est, il faut que j'apprenne à mieux incliner pour ne pas que les pigments aillent au bord des démarcations de mon spray. Peut-être que d'autres personnes, c'est autre chose. Dans ce pas à pas, il y a potentiellement 50 astuces, mais il y en a une qui vous parle plus qu'une autre. Concentrez-vous alors sur cet unique point. La deuxième, c'est juste d'être fier d'avoir fait votre aquarelle, quel que soit le rendu final. Soyez fier d'encadrer votre aquarelle. Soyez fier de la montrer. Ah oui, ça y est, moi, je suis beau ça, moi. Wow ! Wow ! Alléluia ! C'est bien, ouais. C'est aussi, mais ça, c'est Luc. Ouais, Françoise. OK, cool. Ah ouais ! OK. Wow ! On enlève le scotch ? Ah oui ! C'est très beau. Ah ouais ! Sympa, sympa. Mais la lumière est magnifique. Ouais, la lumière est sympa. Oh là là ! Et vous verrez que si vous appliquez ces deux choses, vous tomberez pas dans cette deuxième erreur. Troisième erreur, recopier un artiste sclérose votre créativité et vous détourne de votre vrai style. Voir ce que les autres ont fait avec le même sujet mais avec leur sensibilité et leur technique, ça donne pas plein d'idées, ça ? Ah mais toi, t'as fait comme si, t'as utilisé telle couleur, c'est hyper inspirant. C'est pas affiner votre style en piochant ce qui vous intéresse chez les uns et chez les autres. Dans ma formation Révélation, le dernier pas à pas, c'est ciel éblouissant, regardez ce que Sandrine en a fait. Elle a changé l'ambiance, elle a changé les couleurs. C'est pas développer sa créativité, ça ? Alors oui, on pourrait dire qu'elle a recopié le pas à pas de la formation et que l'idée originale ne vient pas d'elle, mais une idée, est-ce qu'elle est si originale que ça ? Une idée originale, est-ce que c'est pas juste la fusion de plein d'idées que vous avez glanées ça et là ? Et dans le processus de création, est-ce que Sandrine, à un moment donné, elle s'est pas dite « Ah tiens, j'aimerais bien tester telle couleur, telle ambiance, tel effet ? » Est-ce que c'est pas précisément ça, qui a développé sa créativité ? Et comme c'était la première fois que je recopiais l'aquarelle d'un grand artiste, j'ai demandé aux élèves si ça les aidait. Ça vous a plu ou pas ? Oui, pas du tout. C'est intéressant. Très intéressant. C'est très ennuyé. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir aussi les erreurs qu'on a faites. J'ai compris plein de choses. Alors là, c'est... Et ça, c'est tellement précieux, prendre conscience de vos erreurs. Est-ce que c'est pas ça qui développe aussi votre créativité ? Ah moi, je me rends compte un an, j'ai fait telle erreur, ça me donne envie de la refaire, mais sans refaire la même erreur. Ça, c'est pas aussi développer sa créativité et au-delà de la créativité, c'est aussi développer votre confiance, développer votre acuité, développer votre autonomie. Donc, c'est pas de recopier une aquarelle à votre manière qui est une erreur. Ce qui est un problème, c'est de tomber dans une de ces trois erreurs. C'est ça qui tue votre créativité. Et ma fameuse énorme erreur dont je parlais au début de cette vidéo, c'est quoi alors ? Eh bien, cette erreur, que je commence à peindre. J'ai une question, Rémi, à droite. Comment est-ce que tu gardes cette lumière ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. T'inquiète pas, Anne, je gère. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme de par hasard, je n'ai pas du tout laissé les espaces. Donc, voilà mon erreur dans cette aquarelle d'Aruzaki, c'est que je n'ai pas respecté le contrat que j'avais passé avec Anne. Ce que je retiendrai, c'est faire plus attention aux zones de vigilance sur le deuxième la vie, notamment. Et j'ai perdu l'espace de lumière. Justement, en plus, Anne, elle m'avait dit au début, ça, comment tu fais ? Eh, ne t'inquiète pas, Anne, je vais gérer. Oui, d'accord, Rémi. Ça, c'est vraiment un axe d'amélioration. Oui, en plus, juste avant, Anne, elle fait, mais moi, j'ai hâte de voir comment tu vas faire. Oui, c'est ça. Heureusement que Anne n'est pas très rancunière. Enfin, je l'espère. Anne, je veux bien que tu mettes un petit commentaire sur la vidéo pour me dire que tout est OK quand même de ton côté. En tout cas, ce qui est génial dans les lives avec les élèves où je peins en direct devant eux, alors, ce n'est pas forcément un pas-à-pas, ça peut être juste des petits exercices pour illustrer un propos. Ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent me poser leurs questions et moi, je peux leur répondre en direct. Et après, s'ils ont besoin de revenir dessus, ils ont accès au replay à vie. Et notamment, le replay du live où je peins justement cette aquarelle de Kanta Harusaki avec mon propre système de peinture, il est sur l'espace de la formation Révélation. Ça vous a plu ? C'est super ! C'est génial, merci ! Si devenir autonome techniquement, développer votre esprit critique ou vous approprier mon système de peinture aux 7 techniques qui vous intéressent, cliquez sur l'icône en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo. Merci en tout cas ! Merci à me consacrer tout ce temps ! Merci beaucoup ! C'est vraiment une super expérience en plus de faire avec vous, je trouve ça génial ! C'est bien ! Merci !